... Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marciac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, Arsène Lupin contre Herlock Scholz, La Dame Blonde, troisième et dernier épisode. ... Bonsoir, mes chers amis. Je vous ai raconté comment, traqués par la police, Arsène Lupin et une mystérieuse Dame Blonde avaient disparu de l'appartement d'un avocat, maître de Tinan, rue Clapéron, sans qu'on pût trouver par où ils étaient passés. Vous vous souvenez également que le baron d'Autrec avait été assassiné chez lui, avenue Henri Martin, par sa demoiselle de compagnie, Antoinette Bréat, également disparu de l'hôtel particulier de façon inexplicable. Enfin, le fameux diamant bleu qui appartenait au baron et vendu par la suite à la comtesse de Crozon, était volé à celle-ci par une certaine Madame de Réal. L'inspecteur Ganimard, ne parvenant à élucider aucun de ces mystères, ont fait appel à Herlock Scholz, qui débarque un soir à la gare du Nord avec son ami Wilson. Il saute immédiatement dans un fiacre. Arrivé rue Clapéron, Herlock Scholz examina la maison de maître de Tinan, puis il alla avenue Henri Martin voir l'hôtel du baron d'Autrec. Le lendemain, il eut une importante entrevue avec Suzanne Gerbois, au sujet de la Dame Blonde, puis il interrogea le professeur Lemartrois, psychiatre, qui avait soigné le baron d'Autrec. Enfin, il visita de fond en comble l'appartement de maître de Tinan et il retrouva son ami Wilson qui l'attendait en bas. Alors ? Rien trouvé. De toute évidence, cet immeuble est truqué. Et comme celui de l'avenue Henri Martin. Il y a maintenant une petite chose que j'aimerais bien savoir. Quoi donc ? Si c'était ce que j'espère, nous aurions fait un pas de géant. Wilson, vous avez de meilleurs yeux que moi. Voudriez-vous lire sur la façade le nom de l'architecte qui a construit cette maison ? Lucien Destange, architecte 1875. Et la maison d'à côté ? Lucien Destange également. Merci. Cocher ! Monter, Wilson. Cocher 134 avenue Henri Martin. Allez, lui ! Wilson, j'entre dans ce café pour téléphoner à la comtesse de Croison. Vous traversez vite l'avenue Henri Martin et allez lire sur la façade le nom de l'architecte qui a construit l'hôtel du baron d'Autrecq. Ah, regardez également les immeubles voisins. D'accord. Je vous retrouve au café. Je voudrais téléphoner, monsieur, s'il vous plaît. La cabine est là, tout de suite à droite. Merci. Allo ? Allo ? Allo, mademoiselle. Je voudrais le 247 à Amiens, s'il vous plaît. Oui ? Oui, j'attends. Alors, Wilson. Eh bien, j'ai lu le nom sur la façade. C'est formidable. L'architecte qui a construit l'hôtel d'Autrecq et les immeubles voisins, c'est Lucien Destange, le même architecte que Ruclapeyron. Merci, Wilson. Nous brûlons. Allo ? Allo ? Allo ? La comtesse de Creuson ? Bonjour, madame. Ici, Herlock Shums. Auriez-vous l'amabilité de me dire à quelle époque a été construit votre château ? Oui. Oui. Mais après l'incendie, il a été reconstruit par qui ? Lucien Destange ? En 1877 ? Je vous remercie beaucoup. Oui, chère madame, ne vous inquiétez pas, je progresse. Au revoir, à bientôt. Victoire, mon beau Wilson, victoire. Nous savons maintenant pourquoi les trois demeures où se sont dénouées les trois aventures de la dame blonde ont été choisies par Arsène Lupin. Parce que ces trois demeures ont été construites par le même architecte ? Exactement. Mais il y a trente ans, ce Destange, en construisant ces immeubles, n'a pas pu les truquer en pensant à Arsène Lupin, puisque Lupin n'était pas né. Très juste. C'est encore une des choses qu'il me reste à éclaircir. Mais je suis sûr de gagner, puisque maintenant je tiens le bout du fil. Le lendemain, à 8 heures du soir, Wilson attendit Erlok Sholmes à l'angle de la place Malzerbe et de la rue Montchanat, ainsi que son ami n'en avait prié. Bonsoir, monsieur Wilson. Mais monsieur, je ne vous connais pas. C'est moi, Erlok Sholmes, imbécile. Oh, par exemple. Comment vous, ce vieux monsieur ? Ai-je assez l'air d'un rat de bibliothèque ? D'eau, voûtée, barbe grise et lorgnon, alors là, tout y est. Venez, mettons-nous dans cette porte cochère, j'attends quelqu'un. Qui donc ? Arsène Lupin. Non. Si. Ce matin, en vous quittant, j'ai été me renseigner sur cet architecte, Lucien Destange. On m'a indiqué l'adresse de son secrétaire, à qui j'ai dévoilé mon identité et le but que je poursuivais. Cet excellent garçon, qui est ravi de m'aider, m'a appris ceci. Lucien Destange est un grand prix de Rome et officier de la Légion d'honneur. Sa santé et son âge ne lui permettent plus de travailler. Il a pris un secrétaire bibliothécaire parce qu'il veut classer un nombre considérable d'ouvrages qu'il a réunis sur l'architecture ancienne, moderne et internationale. Il a, en outre, une fille, Clotilde, 28 ans, qui parle peu et ne sort presque jamais. Elle vit seule dans la partie gauche de cet hôtel de la place Malzerbe, que vous voyez là, et d'où je sors à l'instant. Enfin, le secrétaire m'a donné une lettre pour M. Destange, s'excusant auprès de lui de ne pouvoir venir, étant sérieusement grippé, et lui conseillant de me prendre comme remplaçant pour quelques jours. Je me suis présenté. Harry Stickman, de l'université de Berlin. Il m'a mis aussitôt sur le catalogue de ses livres allemands. Et Lupin, dans tout ça ? Attendez, cet après-midi, Clotilde, la fille, est venue chercher un livre. C'est une brune superbe avec quelque chose de triste dans le regard. Tout à l'heure, comme la nuit tombait, son père a déclaré qu'il allait sortir. Ils ont quitté tous les de la pièce et au bout de quelques minutes, j'ai vu une boiserie de la bibliothèque qui se déplaçait. Et tout à coup, est apparu un élégant gentleman que nous connaissons bien. Arsène Lupin ? Oui. Je me suis dissimulé derrière une draperie et je l'ai vu fouiller dans des papiers. Mais qu'est-ce qu'il cherchait ? Je ne sais pas. Soudain, il a couru se cacher derrière un rideau de la fenêtre. C'était Clotilde et son père qui revenaient. Il l'avait renoncé à sortir. Elle s'est installée pour lire, lui aussi. Mais au bout de quelques minutes, il s'est assoupi. Alors j'ai vu quelque chose d'étrange. Arsène Lupin est sorti de derrière le rideau et il est passé derrière le vieil architecte. Clotilde le regardait faire sans la moindre surprise. Mais elle est sa complice ! Sans aucun doute. Par mégarde, elle a laissé tomber un livre. Alors d'étrange s'est réveillé en sursaut et il a vu Arsène Lupin. Il lui a souri. Maxime Bermont, cher Maxime, comme je suis heureux de vous voir. Je ne vous ai pas entendu sonner. Mais vous dormiez, père. Décidément, je vieillis. Alors Maxime, vous voici revenu de voyage ? Oui, monsieur, d'hier. Vous nous restez à dîner ? Je vous remercie, mais malheureusement je dîne tout à l'heure avec des amis. Demain alors ? Oh oui, Maxime. Avec joie. Justement, je pensais à vous ces jours-ci en retrouvant nos dossiers de l'avenue Henri Martin et de la rue Claperon. Non, vous devriez détruire ces papasmes, monsieur Destange. À quoi bon les garder ? Là-dessus, ils ont parlé de choses et d'autres. Clotilde buvait positivement les paroles de Lupin. Ils s'aiment peut-être ? C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire que Maxime Bermont n'est autre qu'Arsène Lupin. Ils sont passés tous les trois dans un petit salon voisin, ce qui m'a permis de m'en aller sur la pointe des pieds et me voilà. Attention, attention. Voici le pain qui sort de la maison. Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ces deux types qui viennent lui parler ? Chut ! Écoute, Aline. Bon, alors vous pouvez vous retrouver à l'étoile. Oui, vous avez entendu. Que maintenant ? Il quitte les deux autres. Vous avez entendu ? Il leur a dit, venez me retrouver à l'étoile. Regardez, il prend un taxi auto. Mais comment savoir où il va ? Suivons les deux autres, ils ont l'air d'aller à pied. Effectivement, les deux complices d'Arsène Lupin gagnèrent l'étoile à pied et allèrent sonner à la porte d'une étroite maison à un étage, 40 ruches à le grain. La porte s'ouvrit automatiquement et se referma derrière eux. Il y avait de la lumière au rez-de-chaussée. Erlok Sholmes grimpa sur le rebord d'une des fenêtres et, en se haussant, il regarda par l'imposte au-dessus des volets fermés. Puis il redescendit. Alors qu'est-ce que vous avez vu ? Arsène Lupin tient conseil avec les deux hommes et une femme en chapeau et voilette qui me tournait le dos. Madame Blonde ? Sûrement. Ah, vous voyez. Le premier étage s'allume. Un des complices tire les rideaux. Ils habitent probablement ici tous les quatre. Vers une heure du matin, la lumière s'éteignit en haut comme en bas. Erlok Sholmes décida d'aller réveiller l'inspecteur Ganimard qui habitait à côté, rue Pergolaise. Il laissa Wilson en faction devant la maison. Et une demi-heure plus tard, il revenait avec Ganimard et des agents pour arrêter toute la bande. Personne n'est sorti de la maison, Wilson ? Non, personne. Nous les tenons. Allez, sonnez, Ganimard, sonnez. Ben, c'est fait, mais on ne répond pas. Ben, à cette heure-ci, ils dorment. Ben, je sonne encore. Et voilà, voilà. Qui est là ? Police ! Chut ! Ne faites pas le bruit. Nous voulons parler tout de suite au monsieur et à la dame qui habitent au rez-de-chaussée. Mais il n'y a personne. Comment c'est un personne ? Ben, qui est le locataire ? Monsieur Leroux, qui habite le premier. Je veux visiter ce rez-de-chaussée tout de suite. Ah, monsieur et une dame, ils sont venus à 9h du soir et n'en sont pas sortis. C'est pas possible, monsieur l'inspecteur. Monsieur Leroux a meublé ces pièces-là pour des parents de province. Ah, monsieur et une dame, en effet, mais c'est moi qui ai la clé. Quand ils viennent, ils me la demandent. Tenez, tenez, regardez, elle est encore pendue là, au tableau de ma loge. Ouvrez-moi sur les chaussées. Oh, je veux bien. Suivez-moi. Cherchez partout, vous autres. Personne nulle part, chef. Tenez, voilà monsieur Leroux qui descend en chemise de nuit. Vous avez dû le réveiller. Ah, ça, madame Pichot, mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est la police. La police ? Qu'est-ce que vous me racontez ? Inspecteur Ganimard, monsieur Leroux, nous sommes venus... Leroux ? Oh, ben ça, par exemple. Monsieur Ganimard. Vous habitez ici ? Oui. Pourquoi ? Oh, ben, venez que je vous présente un monsieur Erlok Sholmes. Monsieur Erlok Sholmes ? Oh, mais c'est trop d'honneur. Mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Monsieur Sholmes, je vous présente monsieur Victor Leroux, inspecteur de la sûreté, un de mes bons amis et un des meilleurs de la brigade de fer. Vous ? Mais oui, j'ai cet honneur, monsieur Sholmes. Et monsieur Sholmes voulait que je vous arrête comme complice d'Arsène Lupin. Moi ? Oui, c'est impréable. Amusez-vous bien, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit, Watson. Enfin, ce Leroux est tout de même bien un des complices d'Arsène Lupin. Ça, nous le savons. Nous l'avons vu de nos yeux vus. Et vous ne dites rien. Comment voulez-vous que je prouve que cet inspecteur est un bandit ? Mais je finirai bien par les avoir. Tous, tant qu'ils sont. Venez. Oh, Wilson. Regardez-donc par terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite pierre précieuse. On dirait un grenat. Oui. Oui, en effet, c'est un grenat. Par terre, près de cette porte par laquelle on descend sûrement à la cave. Sentons. Regardez vite, Wilson. Le nom de l'architecte qui a bâti cette maison. Lucien Destange, 1877. Et à côté, au 42. Lucien Destange, 1877. Toujours la double ici. Et dites-moi, Wilson. Oui. Vous êtes bien sûr que quand je vous ai laissé seul, vous n'avez pas vu sortir un monsieur et une dame. Ah si, à côté, par le 42. Mais c'était Arsène Lupin, la dame blonde. Et vous ne me disiez rien. Mais, stupid fool. Erlok Sholmes et Wilson regagnèrent leur hôtel. Et après quelques heures de repos, ils retournèrent à la maison de la rue Chalgrin. De Louis à la concierge leur ouvrirent toutes les portes. Le roux étant allé prendre son service à la sûreté générale. C'est la porte qui donne sur la cave qui m'intéresse. Alors ouvrez, c'est celle-ci. Merci madame. Nous n'avons plus besoin de vous. Surtout, ne m'attirez pas d'histoire. Soyez tranquille. Descendant Wilson. J'ai ma lampe électrique. Bon, allons-y. Nous y voilà. Parlons bas. Il n'y a rien d'anormal. Si. Regardez ces casiers à bouteilles. Elles sont toutes vides et recouvertes de poussière. Et alors ? Tenez. Il y a des parties où la poussière a été enlevée comme si des mains venaient les toucher régulièrement. Chut. Écoutez ce grattement. Alors, hein ? Ça m'étonnerait. Venez vite, cachons-nous là-bas dans l'autre cave. Tenez, qu'est-ce que je vous disais ? Oh ! Le casier à bouteilles se déplace. Un homme. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Regardez. Il ramasse des grenades qu'on a dû laisser tomber la nuit dernière. Oui. Il les met dans un écran. Et maintenant, il efface les traces de pas sur le sable. Il va repartir. Sans ton lui-dessus pas surprise. Et pendant que je l'aveuglerai avec mon foulard, lisez le nom et l'adresse du jouet lié sur l'écran. C'est tout ce que je veux savoir. Allez, entendu. Allons-y. Voilà, c'est vu. Parfait. Tiens. Allez, venez vite. Alors, messieurs, vous avez vu ce que vous vouliez voir ? Oui, madame, merci. Je ne comprends pas, voyons. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait prisonnier, ce type ? Il n'aurait pas parlé et il nous aurait mis sur une fausse piste. La vraie, je préfère la trouver moi-même. Mon coup de poing bien placé va le tenir étourdi pendant un bon quart d'heure. Ça nous a donné le temps de filer. Il ne sait pas qui l'a attaqué, c'était ça l'important. Et dites-moi, quel est le nom du bijoutier inscrit sur l'écran ? Léonard, douze rue de la Paix. Merci, je vous quitte. Il était onze heures du matin. Erlok Sholmes quitta en effet Wilson sans lui dire où il allait. Le lendemain, en s'éveillant, à sept heures, à son hôtel, Wilson songea qu'il n'avait aucune nouvelle de son ami. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, il passa une robe de chambre et alla frapper en face au cinquante-quatre. Qui est-ce que vous avez bien pu fabriquer depuis hier matin à onze heures ? D'excellentes choses, cher Wilson, d'excellentes choses. Mais encore ! En vous quittant, je suis allé me mettre en faction dans le fiacre, en face du bijoutier Léonard, rue de la Paix. Nous avons attendu pour rien jusqu'à cinq heures, mais à cinq heures cinq, très exactement, j'ai vu arriver l'homme que nous avions surpris le matin de la canne. Il a attendu quelques minutes, guettant quelqu'un. Ce quelqu'un était une dame coiffée d'un grand chapeau enveloppé de voilettes. La dame blonde ? Attendez. Ils sont entrés rapidement chez le bijoutier, l'homme a déposé les grenats sur le comptoir et la dame a montré un très beau collier ancien. Il avait dû être brisé et les grenats étaient certainement tombés au moment où, dans la nuit, elle était passée par la cave avec Arsène Lupin pour gagner la maison voisine. Un des complices avait dû être chargé d'aller ramasser les grenats tombés, mais une seule chose m'intéressait. Suivre la dame. Ah oui. Elle est sortie de chez le bijoutier, quitte à l'homme, et prit un fiacre que mon cocher suivit avec beaucoup d'habileté. Elle descend enfin devant un grand immeuble et elle entre. Je paie mon cocher, je monte derrière elle et je l'entends manipuler des clés et pénétrer dans l'appartement du second. Oui, mais alors là, impossible de la suivre. Vous me connaissez mal. Je prends mon trousseau de clé, je taquine la serrure et j'entre. Folie ! Non, rien que des pièces vides. Un appartement inhabité. J'avance avec précaution, ma lampe électrique à la main. Soudain, j'aperçois de gros rideaux de velours formant portière et de la lumière filtrant le long des bords mal joints. Je m'approche, je risque un œil. Dans un boudoir très élégant, assis sur une méridienne, la femme est là, sans chapeau ni voilette. C'est Clotilde Destange. Clotilde Destange ? La meurtrière du baron d'Autrecq ? La voleuse du diamant bleu ? La mystérieuse amie d'Arsène Lupin ? La dame blonde ? Oui. Oh, mais attention ! Vous m'avez dit que la fille de l'architecte était brune. C'est exact. Mais j'ai compris que dans l'émission qu'elle accomplissait pour Arsène Lupin, elle mettait une perruque blonde. Dieu sait si les coiffeurs français fabriquent des postiches plus vraies que nature. Et elle se composait ainsi un personnage impossible à dépister. Moi le premier, en voyant la brune Clotilde, comment pouvais-je imaginer qu'elle était la dame blonde ? Mais ensuite, que s'est-il passé ? Arsène Lupin est entré. Il l'a prise dans ses bras et ils se sont longuement embrassés. Elle pleurait. J'aurais tant voulu vous rendre heureuse, Clotilde. Mais je suis heureuse. Mais non, puisque vous pleurez. Ne soyez pas triste. Comment ne le serais-je pas ? En considérant ces mains qui ont tué... Aisez-vous, ne pensez plus à cela. Le passé est mort. Il faut m'aimer, Maxime. Car aucune femme ne vous aimera autant que moi. Pour vous plaire, j'ai agi et j'agis encore. Non pas selon vos ordres, mais selon vos désirs secrets. J'accomplis des actes contre lesquels ma conscience se révolte. Mais je ne peux pas résister. J'aurais dû rester le Maxime Bermond que vous avez aimé il y a cinq ans, quand je dirigeais les travaux de votre père malade. Et ne pas vous faire connaître l'autre homme que je suis. Mais j'aime aussi cet homme-là. Et je ne regrette rien. Mais j'ai tellement peur pour vous. Erlok Scholm, c'est sur nos traces. Je vais vider intégralement mon domicile. Toutes mes pièces de collection iront dans l'asile inviolable que vous savez. Le déménagement aura lieu après-demain, mercredi. À midi, tout sera terminé et je disparaîtrai pour quelque temps. Il veut déménager la rue Chalgrin ? Mais non, vous savez bien que là, il n'y a rien, ou presque. Lupin voulait parler de son vrai domicile à lui, où il doit y avoir des merveilles. Mais comment connaître l'adresse ? Je ne sais pas encore, mais je l'aurai. Et ils sont restés longtemps ensemble ? Non, Lupin est parti au bout d'un quart d'heure. Clotilde l'a éteint et elle est sortie. Alors j'ai pénétré dans le boudoir, puis au hasard, j'ai ouvert des portes. Savez-vous où j'ai abouti ? Non. Dans la bibliothèque de M. Destange. Sa fille était montée par un appartement dans la rue Montchanin qui communique avec l'hôtel de son père. C'est fantastique. Et savez-vous ce que j'ai fait cette nuit ? Non. Je l'ai passé à fouiller les dossiers de M. Destange. Savez-vous sur quoi j'ai mis la main ? Non. Sur une liste de onze noms et de onze adresses de domicile truquées par Lupin quand il avait remplacé Destange, malade. Ceux de la rue Chalgrin, de l'avenue Henri Martin, de la rue Clapeyron, du château de Croison, etc. Ah, Erlok Sholmes, vous avez du génie ! Erlok Sholmes décida d'agir au plus vite. Il reprit l'apparence de Herr Stickman et il alla travailler chez M. Destange. Vers neuf heures et demie, Clotilde entra. Elle dit bonjour à son père, alla s'asseoir dans le petit salon et se mit à écrire. Erlok Sholmes se leva et s'adressa à l'architecte. Mlle Destange m'a brillé de lui remettre ce livre dès que je l'aurai trouvé. Elle est là-bas dans le petit salon. Je me présente, mademoiselle. Je suis le nouveau zégrédère de votre père. Je désirerais vous parler. Excusez-moi, je termine ces lignes. Asseyez-vous. Merci, mademoiselle. Encore une seconde, s'il vous plaît. Juste un coup de téléphone à ma couturière et je suis à vous. Allô ? Allô, mademoiselle ? Je voudrais le 648 73. M. Stickman, notre conversation ne peut-elle avoir lieu devant mon père ? Non, mademoiselle. Il est prévérable qu'il ne nous entende pas. Vraiment ? Oh, pardon. Allô ? Allô, c'est M. Vernier ? Oh, monsieur, je suis n'heureux de vous déranger. Je suis Clotilde Destange. Auriez-vous simplement l'amabilité de dire à Mme Vernier que, comme elle me l'a demandé, j'irai essayer ma robe demain à 4 heures ? Oui, c'est cela. Au revoir, monsieur. Merci. Parlez, M. Stickman. Je vous écoute. Savez-vous, mademoiselle, que Maxime Bermond est autre qu'Arsène Lupin ? Quoi ? Que dites-vous ? J'ajoute qu'il a trouvé ici pour l'accomplissement de ses projets une amie, plus qu'une amie, une complice passionnément dévouée. J'ignore le but de vos paroles, monsieur, et je veux l'ignorer. Je vous prie de sortir. Volontiers. Mais vous m'accompagnerez et bien docilement. Moi ? Oui, vous. Sinon, je raconte à M. Destange la double vie de sa fille. Ah. Et quelle preuve lui donnerez-vous ? Je l'emmènerai chez Maître Dutinant et je lui montrerai par où a fui la dame blonde avec Arsène Lupin. Je l'emmènerai au château de Creuson et je lui montrerai par quel passage secret la dame blonde a pu s'introduire dans la chambre de M. Bleichen et cacher le diamant bleu dans un flacon de cristal. Après ? Je l'emmènerai à Venu-Henri Martin et je lui montrerai comment a disparu Antoinette Bréa, alias Clotilde Destange, après avoir assassiné le baron d'Autrecq. Je ne l'ai pas assassiné. Il a eu un excès de folie. Il voulait m'étrangler. Je me suis défendue. Je vous crois, mademoiselle. J'ai vu le professeur Lamartois qui m'a confirmé que Dautrecq était sujet à ses excès de folie. Vous l'avez tué en état de légitime défense épouvanté de votre acte. Vous avez séné, vous avez fui, sans même songer à prendre le diamant. Un instant après, vous rameniez un complice de Lupin, vous transportiez le baron sur son lit et vous remettiez la chambre en ordre. C'est tout ce que vous direz à mon père ? Je réunirai aussi, mademoiselle Gerbois, le neveu du baron d'Autrecq et la comtesse de Creuson. Et en vous voyant auprès de M. Destange, ils lui diront, votre fille a été successivement la Dame Blonde, Antoinette Bréa et Mme de Réal. C'est elle, nous la reconnaissons. Vous êtes Erlok Sholmes, n'est-ce pas ? Oui. Que voulez-vous de moi ? J'ai engagé contre Arsène Lupin un duel dont je veux sortir vainqueur. Je vous prends comme otage. Je sais que cela me donnera sur lui un avantage considérable. Je vous confierai à l'un de mes amis et quand Arsène Lupin sera entre les mains de la justice, je vous jure que vous serez libre. Soit, je vous suis. Il faudra donner à M. Destange une raison qui explique votre départ. Inutile. Je serai ici tantôt. Comme vous êtes sûre d'Arsène Lupin. Aveuglément. Je l'aime et il me sauvera. Venez, mais attention. Si vous tentez de vous échapper, j'appelle. N'oubliez pas que la Dame Blonde est sur le coup d'un mandat d'arrêt. Je ne ferai rien pour fuir. Soyez tranquille. Je vous crois. Allons. Alors les événements se précipitèrent. Erlok Scholm zéla un taxi auto qui passait et il donna l'adresse de Ganimard dans l'intention de lui remettre Clothilde sans lui dire qui elle était. Après, il aviserait. Le taxi prit bien la direction de la rue Pergolaise mais à la porte Maillot, il tourna vers la défense et Erlok Scholm s'étonna de l'itinéraire. Un grand éclat de rire lui répondit « Le chauffeur, c'était Arsène Lupin. » Tirer sur lui signifiait la mort pour tous les trois, le taxi roulant à toute allure. Erlok Scholm se décida à patienter. Quand il faudrait s'arrêter pour reprendre de l'essence, il agirait. Mais, peu après Rueil, le taxi stoppa dans une rue déserte auprès d'une 40 chevaux qui attendait avec trois hommes. Avant qu'il ait eu le temps de réaliser, Erlok Scholm s'était garoté et jeté dans la grosse voiture qui démarra à toute vitesse. Trois heures plus tard, elle s'arrêtait non loin du Havre. Un petit quai isolé au bord duquel s'allongeait un yak prêt à partir. L'hirondelle. On poussa rapidement Erlok Scholm vers l'intérieur du bateau et on le fit asseoir dans la cabine du capitaine. Prêt, capitaine ? Oui, monsieur. Quelle heure est-il à votre montre ? Deux heures cinq. Bon, vous êtes d'accord avec la mienne et avec cette horloge. Parfait. Et combien vous faut-il de temps pour aller à Southampton ? Neuf heures sans nous presser. Vous en mettrez onze. Oui, il ne faut pas que vous touchiez terre avant le départ du paquebot qui quitte Southampton à minuit et qui arrive au Havre à huit heures du matin. Vous m'entendez bien ? Il ne faut pas que monsieur que je vous confie puisse revenir en France par ce bateau-là. Bon voyage, monsieur Scholm et adieu. Très malin le petit coup de téléphone de mademoiselle Destange à sa couturière. À demain, monsieur Lupin. Le lendemain matin, dès huit heures, douze voitures de déménagement encombrèrent la rue Crevaux près du bois de Boulogne. Monsieur Félix Davet, alias Arsène-Lupin, quittait l'appartement qu'il occupait au quatrième étage du numéro huit. Et, comme par hasard, un certain monsieur Dubreuil, collectionneur, qui avait réuni en un seul appartement le cinquième étage de la même maison et le cinquième étage des deux maisons contigues, expédiait le même jour ses œuvres d'art vers une destination inconnue. À onze heures, tout était fini. Monsieur Félix Davet, alias Arsène-Lupin, alla déjeuner. Puis il remonta dans son appartement vide. Il adapta un petit cornet à l'extrémité d'un faux tuyau à gaz et souffla. Allô Dubreuil, tout est normal, c'est vous ? Viens, je monte. Il déplaça une des moulures de marbre de la cheminée et la cheminée pivota, démasquant un escalier secret qu'il emprunta pour gagner l'appartement du cinquième. Alors, c'est fini chez vous Dubreuil ? Oui patron, tout est vide. Le personnel ? Il n'y a plus que les trois hommes de garde à l'étage des domestiques. Viens, redescendons chez moi. Ils reprirent le même escalier secret et une fois chez lui, Lupin se mit à rire. Je voudrais voir la tête de ceux qui découvriront comment ces appartements ont été truqués. Tous ces fils électriques, sonneries, tuyaux acoustiques et passages invisibles. Une machinerie de contes de fées. Quel réclame pour Arsène Lupin. J'aime ça. Merci Dubreuil, ce soir. Vous savez où ? D'accord. Ah, voici un morceau de craie. Profitons-en pour écrire sur ce panneau du Grand Salon. Ici, Habitat durant cinq années, au début du 20e siècle, Arsène Lupin, gentilhomme, camp-ri-lo-leur. Et voilà. Eh bien, maintenant que je suis en règle avec les historiens de l'avenir, filons. Ah, mais dépêchez-vous, monsieur Erlok Sholmes. Avant trois minutes, j'aurais quitté les 55 pièces des six appartements sur lesquels je régnais. Encore deux minutes. Oh, me feriez-vous attendre, cher maître ? Encore une minute. Vous ne venez pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Des gens montent. Comme... Est-ce que Ganimard... Oh, il n'y a plus une seconde à perdre. Filons. Par l'escalier de service ? Non, il y a sûrement des flics. Heureusement qu'il y a la cheminée. Ah, ben ça, c'est le bouquet, alors. Mais la cheminée qui ne veut plus tourner. Mais... Elle fonctionnait pourtant bien, tout à l'heure. Nous tenons le nom d'un chien. Ah, moi, alors je suis foutu si ce sacré mécanisme... Mais vas-tu marcher ? Mais vas-tu marcher, nom de Dieu ? Eh bien, monsieur Lupin, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, Herlock Sholmes. Eh oui, cette maison et les deux voisines sont cernées. Ainsi que les trois appartements du cinquième. Vous êtes pris, monsieur Lupin, comme un rat. Félicitations, monsieur Sholmes. Je vous ai eu, vous m'avez eu, eh bien, nous sommes quittes. Puis-je savoir comment vous avez découvert mon adresse ? Je la tiens à la dame blonde. Quoi ? Clotilde ? Elle-même. Elle avait téléphoné devant moi à sa couturière, c'est-à-dire à vous. Cette nuit, je me suis souvenu que le numéro qu'elle avait demandé se terminait par 73. Je n'ai eu qu'à consulter la liste des appartements truqués par vous, trouvés dans la bibliothèque de monsieur Destange, et j'ai vu Félix Davé, 8 rue Crevaux, téléphone 648 73. Et me voilà. Bravo. Et peut-on savoir comment vous vous êtes évadé de l'hirondelle ? Vous aviez donné l'ordre au capitaine de m'arriver à Thalsamton qu'à une heure du matin. On m'a débarqué à minuit. J'ai donc pu prendre le paquebot du arbre. Le capitaine m'a trahi ? Non, ça montre. Comment ça montre ? Et tout en causant, je lui ai subtilisé et j'ai avancé d'une heure. Il n'y a vu que du feu. Et quand je me suis trouvé seul dans la cabine, j'ai fait la même chose avec l'horloge fixée à la cloison. Ah, j'aimerais être de vos amis, M. Shulms. Merci. Mais pourquoi avez-vous laissé à la porte Ganimard et ses algoisils ? Je voulais d'abord vous parler. Ah bon ? Eh bien, je vous écoute. Restituez-moi le diamant bleu. Non. J'en ai promis à la comtesse de Croison. Ah ben, il ne fallait pas. Je vous l'achète. Ah, vous êtes bien anglais. D'accord. Non. Quand Ganimard vous tiendra, il faudra prudemment bien que vous disiez oui. Mais Ganimard ne me tiendra pas. Laissez-moi passer. Ah non ! Eh bien, c'est ce qu'on va voir. L'épreuve ! Je vous arrête ! Non, non. Ne bat les pattes, je me rends ! Eh, passez-lui les bonnettes. Mais combien êtes-vous, là ? 25 ? 30 ? Si vous n'aviez été que 15... Maintenant, donnez-moi le diamant bleu. Jamais. Le téléphone. Laissez-moi répondre. Allô ? Oui, c'est moi, chéri. Où êtes-vous ? Bien. Ne sentez pas, je viens tout de suite. Monsieur Ganimard, envoyez donc vos hommes arrêter la dame blonde. Elle vient de me prendre pour l'upin. La dame blonde ? Mais quelle adresse ? Monsieur Cholmes. Quoi ? Je suis prêt à rouvrir les négociations. Les négociations pour ? Pour la liberté de mademoiselle d'Estange. Ah ! Vous savez le prix ? Le diamant bleu. Oui. J'accepte. Mais tout à l'heure, vous avez refusé. Maintenant, il s'agit d'une femme. D'une femme que j'aime. En France, voyez-vous, nous avons des idées très particulières sur ces choses-là. La liberté de cette dame contre le diamant bleu. D'accord. Très bien. Prenez ma canne, là au coin de la cheminée. Appuyez-en le bout très fort contre le plancher et dévissez le pommeau. Voilà qui est fait, mais je ne vois rien. Si, vous voyez une boule de mastique. Le diamant est à l'intérieur. Oh, splendide. La dame blonde est libre, monsieur Lupin. Ah, pardon, pardon. Vous n'avez pas le droit de disposer ainsi, monsieur Ganimard. Je vous ai déjà livré Arsène Lupin et voici le diamant bleu que vous aurez le plaisir de remettre vous-même à la comtesse de Croison. De quoi vous plaignez-vous ? Mais la dame blonde... Trouvez-la. Au revoir, messieurs. Au revoir, et bon démarrage. Et maintenant, du pain à nous deux. Compliment pour l'installation. N'est-ce pas ? Il faudrait que j'ai le temps de te montrer ça en détail, mais j'ai un rendez-vous urgent. Regarde, cette cheminée contient un escalier. Cette muraille est creuse. Cette sonnerie... Tiens, Ganimard, appuie donc sur ce bouton. Eh bien, j'appuie. On n'entend rien. Tu viens pourtant d'avertir le commandant de mon parc aérostatique de préparer le ballon dirigeable qui va m'envoler bientôt dans les airs. Oh, assez de bêtises. Allez, vous autres, embarquez-moi à ce lascar et plus vite que ça. Le premier qui s'approche, je le volatilise. Avec des monottes, ça m'est pas très. Et ça ! Arrête, arrête, arrête et ne l'abimez pas. Vous me laisse crainte, vous n'aurez rien à faire à moi. Oh, mais regardez-moi l'état où vous l'avez mis. Allez, allez, prenez-le par les pieds par la tête et descendez-le. Oh, les vaches. Oh, Ganimard. Quoi ? Fais-moi descendre par l'ascenseur, je peux plus marcher. Excellente idée, ça ira plus vite. Allez, vous autres, ouvrez la porte de l'ascenseur et asseyez-le sur la banquette. Là, 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 doucement, doucement. Bon, descendez par l'escalier. Moi, je resterai dans la cabine avec le prisonnier. Voilà, comme ça. Allez, fermez la porte. Voilà, très bien. Maintenant, allez-y. Appuyez sur le bouton. Oh, l'ascenseur qui monte. Il fuit vers le plafond. Oh, le bâton qui se prendra aussi. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ah, là, 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 là ! Arrivée au plafond, l'ascenseur truqué souleva une trappe et disparut aux yeux des policiers et perdus. Au 7e, à l'étage des domestiques, seulement accessible par l'escalier de service, trois complices d'Arsène-Lupin cueillirent leur chef et ré-expédiaire Ganimard au rez-de-chaussée. Adieu Ganimard ! Et rappelle-toi que si Arsène Lupin se laisse passer à ta base, c'est pour s'évader plus vite. Mes hommages à madame ! Ainsi s'achève, mes chers amis, cette première aventure d'Arsène Lupin contre Erlok Sholmes. La semaine prochaine, je vous en raconterai une autre en un seul épisode, la lampe juive. Bonsoir. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean-Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, Arsène Lupin contre Erlok Sholmes, la dame blonde, troisième et dernier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isker. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. L'Aventure d'Arsène Lupin, que vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, est intitulé Arsène Lupin contre Erlok Sholmes, la lampe juive. Merci.